Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous parler de notre projet Musique en médiathèque qui se déploie sur deux axes. D'abord, l'intégration des instruments de musique dans nos collections, des instruments dédiés au prêt, et aussi la mise en place de matériel d'écoute audiophile, c'est-à-dire une chaîne IFI dans un espace dédié, qui sera le support d'animation. Alors, c'est un projet global qui a été financé en grande partie par l'Europe, par le biais d'une part d'un projet leader que nous avons constitué avec le soutien du SMAD des Combrailles, le syndicat mixte de l'aménagement et du développement des Combrailles, Céline Buvin en particulier. Le projet leader nous a permis l'acquisition d'instruments de musique, de chaîne IFI, vraiment de qualité audiophile, mais aussi, alors bien sûr, pour une part beaucoup moindre du budget, mais c'est quand même important, de sièges relax pour installer nos usagers dans des conditions d'écoute tout à fait confortables. Nous avons aussi bénéficié de l'aide du département au titre de la dotation générale de décentralisation qui nous a permis d'accentuer notre action de musique en médiathèque par l'achat de deux nouveaux types de collections qui arrivaient dans notre établissement. D'une part, des acquisitions de disques vinyles qui, dans un premier temps, sont dédiées à l'écoute sur place, mais j'espère bien sûr arriver à un service de prêt pour ne pas dans le futur, mais aussi des acquisitions de musique imprimée et en particulier de méthodes d'instruments qui accompagneront la présence des instruments qui sont dédiés au prêt. Voilà, alors, que dire ? En fait, notre projet en ce qui concerne les instruments de musique, la philosophie de départ, c'est de pouvoir créer la rencontre entre l'usager et l'instrument. C'est la chose qui peut paraître la plus contraignante en général, mais en milieu rural et sur notre territoire en particulier, parce qu'on ne dispose pas de grandes structures d'apprentissage de la musique. Voilà, comme un conservatoire qui rayonnerait sur le territoire ou de très grandes écoles de musique avec une grande diversité d'instruments pratiqués. Donc, notre idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment créer le contact entre l'usager et l'instrument. Lui donner la possibilité de faire ses premiers pas en autonomie. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des méthodes d'instruments très faciles d'accès avec CD au minimum, DVD en général, qui accompagnerait une méthode pour ceux qui ne connaissent pas du tout le solfège. On part dans l'idée que les premiers pas dans un instrument, le solfège n'est jamais une obligation, jamais un prérequis pour pratiquer un instrument. Donc, on le met en pratique. Et puis, par ailleurs, en complément de cette proposition de musique imprimée qui accompagne les instruments de musique, nous avons l'ambition aussi de créer un espace sur notre site Internet qui sera un portail qui renverrait vers des tutoriels en ligne qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui sur Internet pour permettre une prise en main de l'instrument. Voilà. Là, c'est un travail compliqué de sélection parce que là, il y a vraiment de pléthore. Donc, c'est vraiment la sélection qui est au cœur de ce travail-là. Donc, voilà l'ambition de mettre l'instrument de musique au cœur de nos collections. Quels instruments de musique ? Alors, vous le voyez sur la diapositive. Donc, nous avons une guitare électrique, une basse électrique, un synthétiseur. Je précise que chaque instrument vient avec son étui en dur, mais aussi tout le matériel qui permet, bien sûr, sa bonne pratique. Donc, là, vous voyez les amplificateurs. Mais il y a aussi tout ce qui est sangles, câbles, petits matériels, plectres, médiateurs, accordeurs, etc. Nous avons aussi des instruments acoustiques, deux ukulélés, deux guitares classiques et un banjo. Je n'ai pas de photo de notre piano numérique, mais nous avons un piano numérique qui n'est pas destiné au près, mais à l'utilisation sur place, directement dans l'espace de lecteur public, au casque, pendant nos heures d'ouverture. Pour le moment, il est installé, mais en raison de la situation que vous connaissez, nous n'avons pas encore lancé le service. Pour ce qui est de l'écoute audiophile, nous avons aménagé un espace qui était notre salle du compte avec cette chaîne FI, qui va nous permettre de déployer une politique d'animation autour de l'écoute audiophile, autour de la musique en général, dans des conditions d'une écoute audiophile, mais qui va nous permettre de faire des écoutes documentées sur des thèmes très variés, que ce soit, je ne sais pas, le reggae, le rap français, l'histoire du concerto, peu importe, on peut tout imaginer, des siestes musicales, des présentations de nouveautés, des sujets plus précis, sur des artistes, un instrument en particulier, on peut imaginer plein de choses. En fait, l'intérêt, c'était d'avoir du matériel qui permette d'écouter la musique vraiment dans toute sa intégrité, c'est-à-dire de la musique qui ne soit pas compressée, mais avec du matériel qui permette d'en apprécier toutes les fréquences et toute la richesse et l'ampleur. Alors ça aussi, ça a été un travail de sélection qui a été vraiment au cœur de ces acquisitions, ça a été vraiment l'axe principal, il a fallu écouter beaucoup d'installations différentes, beaucoup d'enceintes différentes, ça a été un petit peu long, mais là, je crois qu'on est arrivé vraiment à une vraie belle installation, à un bel équipement. Donc, comme je vous le disais aussi, vous le voyez sur les diapositives, l'acquisition de ce support vinyle qui revient dans nos établissements, vous le savez, on en parle assez, qui revient dans le quotidien de nos usagers, d'une manière générale, les chiffres des ventes le prouvent aussi. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de la présentation du projet, si vous avez des questions. Oui. Alors, voilà, nous, ça a été… Oui, alors, la question du partenariat avec des écoles de musique, en fait, pour tout dire, la question de l'intégration du projet sur le territoire, et c'était d'ailleurs la très bonne question à vous poser. En fait, ce projet, il a été lancé il y a cinq ans, et il n'arrive qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Alors, d'une part, il n'est pas mis en place parce que la situation sanitaire nous a fait prendre beaucoup de retard, mais d'une manière générale, nous commençons à terminer la réception de tout le matériel. On est vraiment en bout de ligne droite. On voit la piste, la ligne d'arrivée, mais on n'y est pas encore. Tout ce temps-là aussi était un travail en amont de rencontre avec les élus, de rencontre avec les partenaires locaux de la musique qui, sur notre territoire, sont peu nombreux, mais qui sont très actifs. Et en fait, ils ont été ravis du lancement en général de ce projet. Et vraiment, en particulier, l'école de musique de Saint-Édouard-les-Mines, la commune sur laquelle nous sommes basés, qui a vraiment été très motivée par ce projet. C'est une toute petite école de musique. Nous, encore une fois, notre rôle dans ce projet, c'est de créer la rencontre entre l'usager et l'instrument. Moi, je n'ai pas l'ambition de proposer des cours de musique. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas enseignant. Les gens, s'ils peuvent tomber amoureux d'un instrument, faire les premiers pas, et vraiment, si le coup de foudre arrive, après, à eux de prendre leur chemin. Et le chemin, il peut passer aussi par nos partenaires locaux, bien sûr. Donc, voilà, tout ça participe à une dynamisation de la pratique amateur de la musique. Donc, voilà, ça a été plutôt très bien accueilli en général. Oui ? Alors, voilà, on est encore en train d'en discuter. Ah oui, la question. La question des modalités de prêt, la question des assurances et oui, tout ça. Excusez-moi. Donc, on est encore en train de travailler sur ces questions. En effet, il y a plusieurs aspects juridiques, en fait, qui se présentent. Il y a eu plusieurs propositions de la part des élus sur le fait de demander une caution à nos usagers. Tout ça, c'est compliqué parce que dans un cadre juridique, nos établissements ne sont pas en droit de réclamer de caution. Mais partout, ça se fait ailleurs. En général, on ne demande pas grand-chose dans les médiathèques où le prêt d'instrument est déjà bien installé. En général, c'est une charte que l'usager signe au moment de l'emprunt et qui résume un petit peu le tarif de tous les éléments qui sont empruntés, à la fois l'instrument, mais tout ce qui l'accompagne, tous les accessoires. Voilà, avec peut-être, nous, la possibilité aussi de renvoyer à l'assurance de chaque usager. Donc, là encore, nous, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous venons de changer d'élu. Et c'est une question qui n'a pas encore été débattue, qui l'a été par le passé, avec plusieurs décisions différentes qui se sont succédées. Donc, là, je ne peux pas m'engager pour le moment. Voilà. Alors, comment, très bonne question, comment une commune telle que la nôtre, pas tellement vaste, pour répondre à un projet leader ? En fait, pour tout vous dire, le projet tel qu'il arrive aujourd'hui a été réduit de moitié. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce projet devait, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, financièrement, l'aspect du matériel pour l'écoute audiophile devait représenter un quart du budget global pour trois quarts pour les instruments de musique. Le projet a été intégralement baissé de moitié. Et donc, aujourd'hui, l'équipement audiophile représente la moitié du projet global. Donc, ça veut dire qu'on a rogné sur les instruments. En fait, quand nous nous sommes présentés au SMAD pour avoir un soutien sur nos démarches vis-à-vis de l'Europe, on était au ras des pâquerettes. On nous a dit, vous ne pouvez pas descendre plus que ça parce qu'on ne prendra pas de projet inférieur à ce que vous réclamez. Donc, déjà, nous, c'est nous qui... Ils voulaient plus. On était vraiment au ras des pâquerettes. Et on a pu le lancer. C'est formidable. Pour moi, c'est vraiment une victoire d'avoir, de réceptionner les instruments jusqu'au moment de la réception. Moi, je ne voulais toujours pas y croire au bout de cinq ans de boulot. Mais voilà, on y est arrivé. Je vous encourage à lancer, vous aussi, des initiatives comme ça. Nous, on a eu la chance, c'est vrai, d'avoir le SMAD des Combrailles à notre écoute et qui a été un soutien important dans notre démarche. J'imagine que vous aussi, vous pouvez avoir de votre côté, dans vos territoires aussi, des gens qui peuvent vous soutenir et vous guider. Il ne faut pas hésiter. Nous, en plus, vraiment, encore une fois, on s'inscrit vraiment dans une logique de territoire. C'est-à-dire que nous, on a vraiment fait ce travail en amont de rencontres avec les élus, avec les écoles, les écoles de musique, les intervenants en musique sur le territoire. Tout ça a une logique de territoire intéressante qui trouve un écho, en tout cas. Pas du tout, parce que c'est moi aussi qui fais l'heure du compte. Je tiens à ce qu'elles reviennent. Non, non, mais en fait, comme vous le voyez, en fait, je ne sais pas si on le voit bien, mais on ne le voit pas bien, mais on a une salle du compte qui est assez confortable. En fait, l'espace, enfin, le matériel prend peu de place, en fait. il est assez protégé. Donc, ça ne nuit pas à nos pratiques habituelles, mais pour le moment de nos pratiques habituelles, malheureusement, elles ne sont pas ce qu'elles étaient jusqu'à présent. Voilà, mais tout ça va revenir, j'espère. Et puis moi, je mise beaucoup sur, encore une fois, sur ces animations musicales auxquelles je tiens vraiment. Je pense qu'on a un vrai rôle, nous, médiathécaires, de proposer une alternative musicale à ce qu'on nous propose par ailleurs dans les médias et sur Internet et tout ça. et aussi l'alternative dans la connaissance dans la culture de la musique qui est vraiment quelque chose qui disparaît totalement autour de nous dans notre quotidien. Donc, voilà, je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer et ça, c'est un support formidable pour ça. J'espère que ça va apporter ses fruits. Depuis le temps. Non, c'est un peu rapide. J'ai un peu beaucoup d'histoire de la musique et du coup, la musique contemporaine, pas trop, les lignes. Ah, si, si. En fait, là, on ne voit pas bien, mais il y a beaucoup d'actualité. Là, il n'y a que des vieilleries. Non, non, mais il y a beaucoup de choses très actuelles. L'acquisition au niveau des vinyles, alors c'est vrai que là aussi, il a fallu faire un choix, mais c'est à peu près un tiers de tiers. Il y a un tiers d'actualité, vraiment. Non, au contraire. Et puis, le programme d'animation, il est aussi consacré à des genres très actuelles. Voilà. Absolument. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada